Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Alors les gens, c'est Hanto-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te remercier. On est 50 minutes sur la chaîne, c'est vraiment un truc de fou. Tu peux pas savoir à quel point je suis content. Ça fait 3 ans que je suis sur Youtube, et que je fais des vidéos comme ça. Et voir autant de gens qui suivent mon boulot, c'est super encourageant pour moi à continuer la suite. Donc je veux à tout prix te remercier. On m'a proposé de faire une foire aux questions, mais j'ai testé et j'étais pas trop à l'aise à me poser des questions comme ça. Et y répondre seul, c'est pas mon kiff. Après, si tu veux vraiment, vraiment, j'en ferai une. Du coup, j'ai cherché quoi faire comme cadeau pour les 50 000, et je me suis donné un petit challenge. Donc les gens, je vais faire une vidéo par jour pendant une semaine à partir de lundi prochain. Ce sera grave tendu, mais t'inquiète même pas, je vais le faire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'as des idées de concepts que je pourrais faire pour les 50 000. J'ai vraiment envie de te faire kiffer pour toute la force que tu me donnes. Donc n'hésite pas. Sur ce, passons à la vidéo. Aujourd'hui les gens, je vais vous présenter 6 animés dans lesquels on aura une femme comme héroïne qui sera ultra puissante dès le début. Sur ce, let's go ! Akuma no Riddle. Nous serons propulsés dans le lycée pour femmes Miojo. Un lycée assez spécial. Dans celui-ci, nous nous intéresserons à une classe. Dans cette classe, nous suivrons Haruka Ichinose. Haruka sera juste la cible de toutes les autres filles de sa classe. En effet, cette dernière sera entourée de filles qui voudront juste la tuer. Donc tu vois déjà la violence avec laquelle on commence l'anime. Ces tueuses vont donc tout faire pour éliminer notre Ichinose. Cependant, parmi tous ces assassins, seule une va décider de ne pas l'attaquer. Et au contraire, fera tout pour la sauver. Ainsi, nous serons avec nos deux amis qui lutteront dans cette classe pour réussir à s'en sortir vivante. Alors le concept de l'anime est vraiment ouf. Tu vas voir deux filles face à une multitude d'autres voulant les tuer. Tu verras diverses techniques d'assassinat qui fonctionneront plus ou moins. Et évidemment mon gars, tu l'auras compris, tu auras la raison de toutes ces tentatives de meurtre qui va énormément t'étonner. Et surtout, tu verras pourquoi notre personnage principal aura rejoint cette école alors qu'elle était au courant que sa vie était mise en jeu. Si tu recherches un anime avec énormément de combats, de la manipulation mentale et plein d'autres stratégies en tout genre, fonce, tu vas kiffer cet anime comme jamais. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows he's gonna make it, I'll make it. You never got Michiko to Aitchin. T'as kiffé Samurai Champloo et t'es fan de la rappeuse Cardi B ? Pas de problème, j'ai un bail pour toi. On suivra la vie de Michiko Malandro et Aitchin. Michiko est une jeune femme latina ayant un fort caractère et étant ultra violente. C'est le genre de meuf qui est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. Cette dernière, à cause de ses larcins, finit très souvent en prison mais réussit toujours à s'échapper. Celle-ci va kidnapper notre petite Aitchin, une jeune enfant adoptée vivant dans une famille religieuse dans laquelle elle se fait battre nuit et jour. Un beau jour, notre Michiko va débarquer dans la famille adoptive de notre petite Aitchin et va l'enlever en se faisant passer pour sa daronne. Bien évidemment, cette dernière va se faire poursuivre par la police et nous suivrons ainsi les aventures de notre duo plus que spécial. Alors cet anime est vraiment vraiment cool. Notre héroïne Michiko me fait grave penser à Cardi B dans sa façon d'agir. Genre elle est un peu je m'en foutiste, avec un fort caractère et n'hésite pas à te frapper si elle se sent insultée. Elle vient vraiment d'un street. C'est assez cool d'avoir une héroïne qui est différente des autres de par sa façon de faire. On aura aussi notre petite Aitchin qui elle ne comprendra pas au début pourquoi Michiko est venue la chercher et surtout pourquoi elle s'enfuie avec elle. Ce qui est bien, c'est que notre Aitchin sera une enfant mais de par son vécu assez dur, elle aura déjà une certaine maturité et du coup t'auras limite l'impression que c'est elle l'adulte. Par exemple, Aitchin un moment ira chercher et trouvera du travail dans un restaurant asiatique alors que la meuf a seulement 9 ans. Donc t'as capté le délire de la fille alors que Michiko, elle, préfère commettre des larcins et surtout rechercher une certaine personne qui semble très importante à ses yeux. Ce que j'ai aimé, c'est que malgré la présence d'énormément d'humour, l'anime te montre aussi la pauvreté, la difficulté de vivre dans les favelas et la dureté de la vie en général. On voit aussi la volonté de l'auteur de dénoncer les conditions de vie de certaines personnes. L'auteur nous invite à voir un peu plus loin que le bout de notre nez pour nous intéresser aux problèmes se passant ailleurs que dans notre pays. C'est assez cool d'avoir cette façon de penser. Tu te rends compte qu'il y a des endroits où tout n'est pas tout beau, tout rose. J'ai trouvé la problématique très intéressante. Donc si tu recherches un animé avec Cardi B comme héroïne principale, fonce, tu vas t'enjailler comme jamais en le regardant. There's no way that you make it And maybe you could fake it But you never gonna Brotie, on suivra une jeune étudiante, Saya. Cette dernière est une lycéenne normale vivant une vie normale. Bon, à quelques exceptions près. En fait, elle aura pu vivre une vie normale si elle n'était tout simplement pas une putain de machine de guerre entraînée comme jamais pour éliminer les démons se mettant au travers de sa route. En fait, le soir notre lycéenne toute mignonne devient juste une tueuse de démons. En effet, elle a toujours vécu avec son père dans un temple et celui-ci l'a entraînée dans le but qu'elle puisse protéger la ville des démons hérodans et mangeant les habitants. Nous la suivrons donc dans ses diverses missions dans lesquelles elle devra tuer ses ennemis à n'importe quel prix. Alors j'ai ultra kiffé cet animé. Le petit plus, c'est que dans cet animé, tous les héros principaux que tu verras ne seront pas à l'abri de la mort. C'est pas parce que tu verras H24 un personnage qui survivra jusqu'à la fin de la série. C'est vraiment un gros plus pour moi. D'habitude, on va pas se mentir, mais t'as toujours un groupe de personnages au début de l'histoire qui vivent des choses de malade mental mais qui réussissent tous à s'en sortir. Ici, pas du tout. Tu verras que notre héroïne verra certains de ses gars sûrs mourir atrocement. Concernant l'animation, alors là on est sur du lourd. T'auras pas des combats à la One Punch Man, mais ils seront vraiment bien mis en scène. Et puis tu retrouveras aussi un aspect bizarre de semi-réalité. Je sais pas comment tu vas le sentir quand tu regarderas l'animé, mais j'ai vraiment eu l'impression d'y être. Tout se passe comme dans la vie réelle, à l'exception bien sûr des démons qui les attaquent. En fait, le fait que tout sera calme quand notre héroïne ira en cours, sortir avec ses amis ou même se posera dans un café te donnera vraiment l'impression d'être dans un animé tranche de vie où on suit une fille normale. Alors que le soir, elle va se battre comme jamais pour ne pas mourir. Ce contraste, du coup, te fait rentrer encore plus dans l'animé parce que tout ce qu'elle vit quand elle ne se bat pas, limite, toi tu le vis aussi. Donc tu te sentiras plus proche d'elle dans sa souffrance parce qu'elle est juste comme toi, finalement. Tu seras aussi mal à certains moments, par exemple quand tu verras qu'il manque une de ses copines en cours et que tout le monde se pose des questions, alors qu'elle et toi savez la vérité. Mais bien sûr, elle sera la seule à souffrir et elle devra continuer de faire semblant. L'animé, limite, pourrait te questionner sur le fait qu'on ne connaît peut-être pas vraiment les gens qui nous entourent et que certains cachent peut-être un mal très profond mais ne te le montreront pas. J'ai ressenti un peu ça avec notre héroïne, c'est assez triste pour le coup. Je rajoute aussi un petit warning. Si t'es très jeune, ne regarde pas cette anime. Il pourrait te choquer donc fais gaffe. Sinon, si t'es assez mature, t'inquiète même pas mon gars, tu vas t'en gérer comme jamais en le visionnant. Alors fonce le voir à tout prix. Claymore, nous suivrons un petit duo, Raki et Claire. Raki est un petit garçon ayant vu sa famille se faire décimer par les Yoma, des sortes de démon mangeant les êtres humains. Cependant, celui-ci va réussir à être sauvé par Claire, une mi-humaine mi-Yoma. Cette dernière est une Claymore, une combattante ayant des yeux argentés se transformant en couleur dorée lorsqu'elles utilisent leur pouvoir. Celle-ci sauve les humains mais attire aussi leur haine de par leurs origines. Bien évidemment, notre petit Raki, lui, s'en foutra complètement et suivra Claire dans ses aventures, pour le moins qu'on puisse dire assez violente. Si t'as kiffé Berserk et que tu veux regarder un anime héros semblant mais avec une femme à la place de Guts, fonce voir Claymore, tu vas kiffer. On suivra une héroïne qui aura le caractère de Guts, une puissance se rapprochant pas mal de Guts et étant accompagné dans ses aventures tout comme Guts. J'ai vraiment bien kiffé. T'auras des combats vraiment pas mal avec des musiques qui te couperont le souffle. J'ai pas trop kiffé le kara design qui est assez ancien si t'es habitué à regarder des animes récents mais tu verras que tu t'y feras rapidement. Et limite, tu te diras que ce style va parfaitement avec cet anime. Donc ne sois pas rebuté par les dessins. T'auras un anime qui abordera la cause du racisme et de la discrimination. En effet, il te fera soulever une question. Est-ce parce qu'on est différent d'un groupe de personnes et supérieur numériquement à ce groupe qu'on doit pour autant le discriminer et le haïr ? C'est assez cool de voir le racisme abordé de cette façon dans cet anime. Vu qu'en plus, les Claymore limite aident les êtres humains. Donc tu pourras voir à quel point certains sont hypocrites. Ils vont te cracher dans ton dos alors que tu les auras aidé juste avant. Bon, après si t'en as rien à carrer des débats philosophiques de ce genre, t'auras des combats énervé et du sang. Donc va voir l'anime tout de suite si tu veux t'enjailler comme jamais. Chumatsu no Izeta, nous serons envoyés en pleine guerre en 1939. Dans cette guerre, de nombreux pays s'affrontent. Nous aurons quant à nous la Germania et l'Estade. La Germania, devant traverser le territoire de l'Estade, a décidé de juste le détruire au calme. Cependant, les habitants de notre petit pays, eux, vont tout faire pour survivre à l'attaque. Dans ce pays, nous suivrons la vie de deux jeunes filles. La future héritière du trône, la princesse Finé et son amie la sorcière Izeta. Ainsi, nos deux héroïnes vont tout faire pour défendre leur pays et remporter la victoire. Nous les suivrons donc dans leur combat, alors j'ai ultra kiffé cet animé. Dedans, tu verras la dure lutte d'un petit pays pour survivre aux assauts d'un mastodonte broyant tout sur son passage. Et le truc, c'est que malgré la différence énorme de puissance entre les deux pays, grâce au talent de fédération de notre petite princesse, aucun habitant n'abandonnera le combat. La princesse Finé, d'ailleurs, est un personnage très intéressant. C'est vraiment le genre de meuf qui est capable d'aller au front et de se battre avec les soldats pour leur redonner du courage. Elle s'investit à 1000% dans cette guerre. J'ai rarement vu une héroïne aussi déterminée à gagner. C'est un peu une Naruto en version féminine. Donc c'est assez cool de ne pas voir une meuf capricieuse et égoïste comme personnage principal. Et bien évidemment, celle qui l'accompagnera sera juste ultra cheatée. En effet, la sorcière Iseta sera une jeune fille tout comme elle, disposant d'un pouvoir ultra abusé. Dis-toi qu'à un moment, la sorcière va réussir à elle seule à défoncer toute une petite armée entière dans le plus grand des calmes. Tu vois la puissance ou pas ? Elle sera face à des milliers de soldats et va réussir à tous les tuer. Et oui, j'ai bien dit tuer. Tu t'en doutes, on sera dans une guerre. Donc là, c'est tuer ou être tué. Nos héroïnes n'auront pas le temps pour les chichis. Une seule hésitation et c'est la mort. Et c'est ça que j'ai kiffé. On sera pas dans un anime pour enfants où on évite de montrer certaines scènes violentes ou de tuer les soldats. Pas du tout. Là, t'auras des personnages kawaii certes, mais qui te tueraient sans hésiter s'il le faut. Tu verras des headshots de l'espace dans cet anime. Donc, sois prêt aussi mentalement à le regarder. Si t'es jeune, oublie tout de suite. Ensuite, il y aura aussi une dimension philosophique sur ce qu'amène la guerre. Là, dans cet anime, crois-moi que ce sera pas en abreuvant d'amour son ennemi que la guerre va se terminer. C'est de la pure violence. Tu auras aussi par des moments dans la vie des soldats qui se battent la peur au ventre et vivent toute la cruauté de la guerre. En fait, quand t'auras regardé cet anime, limite tu te sentiras coupable quand tu joueras à Call of Duty. T'auras aussi un aspect intéressant au niveau de la discrimination. En effet, notre petite sorcière qui aidera la princesse aura toujours vécu dans un environnement bresson où les gens cherchaient H24 à la tuer parce qu'elle était différente. Et sans oublier les animations qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien faites. T'auras les impressions de vitesse quand notre sorcière volera. Tu ressentiras la peine quand les personnages pleureront. Tu verras la joie, la haine, etc. C'est assez bien fait avec toujours un petit suspense qui te tiendra en haleine tout le long du visionnage. Alors, si t'aimes ce genre d'animé et que tu veux voir une sorcière capable de massacrer littéralement des milliers d'hommes dans le plus grand des calmes, fonce, tu vas kiffer comme jamais cet animé. Mais Data Box, si je te dis que la femme parfaite existe, tu me croirais ? Attention, j'ai pas dit que la femme parfaite pour toi ou pour moi existait, mais littéralement une femme parfaite. Une femme qui excelle dans tous les domaines et est la première dans tout. Que ce soit en combat, en sport ou en science. Cette meuf te fume dans tous les domaines. Tu me croirais ? Et bah crois moi, parce que cette meuf existe dans cet animé. On suivra Kurokami Medaka. Une meuf en seconde qui sera élue présidente du conseil des élèves avec plus de 80% des voix. Celle-ci est connue pour exceller dans tout. Ainsi, une fois au pouvoir dans son lycée, notre petite Medaka va décider de rendre le monde plus heureux en mettant à disposition aux élèves une sorte de boîte de doléances. Le concept est simple, si t'es un élève du lycée et que t'as un problème, tu le marques dans la boîte et Medaka et sa team vont s'occuper de le résoudre. Bon, là je te vois arriver, tu te dis que c'est nul et que ce sera juste un animé humoristique où il y aura pas de vrai questionnement ou même de combat à mort sérieux. Et bah sache que tu te trompes lourdement. En effet, dans cet animé, tu verras à un moment une sorte de césure. Il y aura un point de scission énorme. Limite, Medaka va mettre de côté la boîte à doléances et va se concentrer sur un sujet sérieux. Comme ça arrivera assez loin dans l'animé, je vais rien te dire pour ne pas te spoiler. Mais il y aura des combats à mort avec une violence extrême. J'ai vraiment été choqué de ce changement d'ambiance. C'est comme si tu te promenais tranquillement dans un champ de tulipes. Il y a une petite brise qui vient te chatouiller les narines. Tu rigoles comme un idiot à cause de cela. Et là, tu vois un putain de lapin défoncer sa race à un ours brun au calme. T'as capté le bail ou pas ? Bah ce sera comme ça dans l'animé. Le début sera gentillé, mais la fin va te surprendre et te faire encore plus kiffer. Alors j'ai envie de te dire, survis au début et continue. Tu verras, tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant. J'ai vraiment envie de t'en dire plus. Donc si t'as vu l'animé, viens dans les commentaires, on va en parler. Ça a vraiment été un coup de coeur. Alors va tout de suite le voir, tu seras pas déçu. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchous et à la prochaine. Sous-titres par Juanfrance